Musique de générique Moi franchement ça m'a fait un truc notre victoire à la coupe du monde Ah oui je comprends, moi ça m'a rien fait Mais c'est juste parce que je m'en fous en fait je crois Mais c'est marrant comme tu dis notre victoire Alors que toi non plus t'aimes pas le foot Et tu dis pas on quand un chercheur français gagne un prix Nobel par exemple Par exemple il y a deux ans en 2016 Jean-Pierre Sauvage Français Jean-Pierre Sauvage Gagne le prix Nobel de chimie pour ses travaux Sur la synthèse de machines moléculaires Des klaxons dans la rue que dalle Et bah on aurait dû Non mais j'avoue j'ai rien fait Non mais on aurait dû monter sur les bus et tout Et ça aurait été trop stylé on aurait été là On a gagné le prix Nobel de chimie C'est nous le Nobel C'est nous le Nobel C'est nous le Nobel Jean-Pierre Mais dites les mecs vous trouvez pas que le on là C'est un peu celui des mâles blancs 6 hétéros Parce que bon quand même il y a eu seulement 52 femmes nobellisées contre 842 hommes Mais dans le lot il y a quand même Marie Curie Et là Marie Curie on est quand même sur de la fierté nationale Toujours Marie Curie C'est vrai c'est la classe Deux étoiles sur le maillot Deux prix Nobel en physique et en chimie En plus à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter Ni d'ouvrir un compte en banque Respect Mais bon la véritable égalité Elle aura lieu quand il y aura aussi des femmes incompétentes A la tête des laboratoires de recherche et des instituts Comme les hommes Alors on en est loin quand même Là on en est loin ouais Parce que oui Parce qu'il y a des amis on a un peu qu'un quand même Mais tu vois Maintenant que j'ai réfléchi Je dis aussi On a marché sur la lune Ca c'est un truc que je dis souvent Souvent ouais Ouais Alors que c'est clair que c'est un ricain qui a marché sur la lune Ah bah non Attends Neil Armstrong Quand il marche sur la lune Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour l'humanité Donc l'équipe qui gagne dans l'histoire C'est les humains quoi C'est l'espèce humaine Qui accède à quelque chose Ouais Encore heureux parce que t'imagines s'il a dit Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour les USA Ça aurait été moins stylé Moins classe En même temps il a pas planté le drapeau des Nations Unies Non Et je pense que les Vietnamiennes et les Vietnamiens Que les Américains recouvraient d'un tapis de bonde Ils auraient quand même quelques remarques à faire Sur la pertinence de l'équipe humaniste Ouais ça leur faisait une belle jambe Non mais le problème en fait c'est de parler d'humanité Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'anthropocène L'ère de l'humain qui modifie le climat C'est un truc vachement à la mode Mais c'est un vrai problème Parce que ça veut dire qu'il y aurait l'humanité Qui serait un tout cohérent Comme si face à l'urgence écologique Il y avait les mêmes responsabilités Pour Donald Trump et un indien guarani C'est complètement faux L'humanité c'est un mythe Bah oui mais Tu vas pas détruire notre humanisme Là c'est le moment Faut être positif un peu C'est le moment de se rassembler Tiens tu es docteur en psychologie sociale Sauve nous Rassemble nous Rassemble nous C'est quoi les théories qui fait qu'on se met ensemble Et bien c'est un vaste sujet Parce qu'il y a différentes théories En psychosociales En sociaux et en philo Et plusieurs dynamiques envisageables Mais est-ce qu'il y a pas un truc déjà un peu grégaire quoi Une espèce d'instinct d'animal social Genre comme les mouettes quoi Oui Certains chercheurs ont pu le voir comme ça Ils considèrent le sentiment d'appartenance au groupe Comme répondant à une espèce de besoin fondamental Qui sert à réduire le niveau d'anxiété Après d'autres focalisent plutôt sur les liens sociaux Le contrat social Les valeurs communes Le cadre institutionnel ou cérémoniel Qui vont permettre l'émergence d'une cohésion de groupe C'est plus un choix là déjà Exactement Et après d'autres te diront aussi Que ça dépend de ta façon à toi de te percevoir Et que tu te sentiras proche des personnes Qui selon toi te ressemblent Ok donc si on résume Tu as quand même trois dynamiques de groupe C'est soit on se met ensemble Parce qu'on stresse d'être tout seul Soit sur la base d'un contrat social Pour fermer société On se met d'accord ensemble Ou soit juste parce qu'on se ressemble On trouve ça chouette Et donc on a envie de s'assembler C'est un peu ça les... Oui c'est ça l'idée Mais tu te doutes bien Pour toutes ces différentes manières de faire groupe On peut trouver des biais Alors on ? Les chercheuses et les chercheurs Les chercheurs Mais quel biais ? Pourquoi ? Alors par exemple Si on reprend la théorie des besoins sociaux On va trouver des personnes Qui restent dans des groupes Qui leur sont défavorables Voir même dans lesquelles Elles ont cours un risque Juste pour répondre à ce besoin De faire groupe Après si on évoque la théorie De la cohésion sociale Et bien comme elle repose Sur l'idée de l'adhésion aux normes Elle exclut de facto Toutes les personnes Qui s'écartent des normes Et en ce qui concerne L'identification sociale Comme l'idée c'est que Ceux qui se ressemblent s'assemblent Là aussi on va exclure Ceux qui ne nous ressemblent pas Et comme l'opposition entre les groupes C'est un très bon moyen De les renforcer Bah j'ai pas besoin de vous détailler Toutes les conséquences néfastes Qui peuvent découler De cette manière de faire groupe Je crois qu'on voit bien En plus avec l'urgence climatique Et tout ça Il faudrait qu'on arrive à faire À faire comme sur Pandora Tu vois les navis ? Tu vois comment eux Ils arrivent avec leur espèce De port USB là A se brancher avec des espèces De rhinocéros requins-marteaux Et avec des dragons Et des plantes ? Faire ça C'est-à-dire faire un groupe Où il y aurait aussi Des non-humains dedans Ça c'est ambitieux Débaraissons-nous De toutes ces vieilleries L'humanité Mais aussi la division Nature-culture Comme s'il y avait d'un côté Tout ce qui relève De l'homme du social Et de l'autre de la nature Et qui s'était complètement séparé Ça c'est une vision Qui est occidentale Mais qui est la moins partagée au monde C'est pas moi qui dis ça C'est Philippe Descola Ah mais pourquoi il dit ça Parce que Philippe il dit ça Parce qu'il est anthropologue Et qu'il s'intéresse beaucoup A la question De comment on se forme Les collectifs Et donc Former un collectif De nous humains Contre la nature Ou face à la nature Ça c'est une version Qui est historique Qui est géographique Qui est une autre façon De penser les choses Mais qui est pas la seule Du coup Philippe Descola Il permet un peu D'interroger ça De montrer à quel point Ces choses là Vont pas d'elles-mêmes Et que dans d'autres civilisations On pose autrement La question de Qui on range avec qui Pour faire quoi Comment on discute En fait ce qu'il nous faudrait Ce sont des extraterrestres Des extraterrestres D'accord Bah oui Pour qu'on réalise Tout ce qu'on a en commun Et tout ce qu'on doit défendre Ou alors ce qui serait pas mal C'est qu'on est tous A faire face ensemble A la même catastrophe A même Grosse tu vois Un truc vraiment Important quoi De Tous Non mais on y est en fait C'est la catastrophe là C'est bon ? Alors on l'info Mais alors tous nous Ça serait qui là pour toi ? Bah les terriens Nous les vivants Les vivants Non mais alors On remet Trump Avec les éléphants de mer Finalement Oui non Ça on a un accord Mais par contre Boujna je comprends toujours pas Pourquoi il se retrouve avec la dictane Mais si regarde Si le blob fiche C'est l'extraterrestre Et que le requin marton Le met dans le groupe A On peut pas les mettre Dans le groupe mix Donc forcément Ça va dans le groupe B Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz